yes les guys yes les guys ouais 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 on est de retour pour je crois l'épisode numéro 9 ligue des masters attendez je diminue un peu le volume de mon côté voilà ça va comme ça ouais je vais je vais je vais je les gars comment ça va nous sommes de retour pour notre aventure ligue des masters ça fait très longtemps j'ai pas posté ça faisait dix jours puis des aussi un mauvais youtubeur je le sais mais bon on va directement enchaîner on va jouer contre real social dead donc avant le match contre chelsea moi je fais mes vidéos en mode streaming tu vois direct j'allume et puis après j'enregistre la vidéo envie de trop traîné donc du coup on va faire quoi on va voir quel genre je crois que je vais laisser les joueurs comme ça mais vu qu'on veut chelsea je vais en la ville franqui de hang et je vais mettre quelqu'un je me dis je vais mettre gavi lui je sais pas c'est qui mais je vais lui donner un temps de jeu me donner un temps de jeu en sous fatigue aussi à la place de pedri si je préfère mettre dembélé je trouve que raffinien marque plus de but que dembélé la koundé koundé je veux l'échangé contre hector bellerine puis marcos alonso contre alex balde et je trouve qu'il n'a pas cet enjeu dans ronald arojo je vais l'enlever aussi je sais pas qui je veux mettre je le garde ronald arojo oui tous les autres je les garde comme ça les mandoski je préfère l'enlever maître doussan vlavic et donc voilà on va jouer notre match contre l'arreal social dead voilà coup d'envoi bonjour à tous on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui va débuter oui débuter dans quelques instants malgré le temps très british aujourd'hui il a plu des cordes il continue de pleuvoir mais la pelouse a été inspecté par les arbitres a priori elle est pratiquable elle sera un peu lourde évidemment mais le match va pouvoir avoir lieu et il s'annonce passionnant vu les talents qui sont regroupés aujourd'hui dans ce stade c'est parti les guys voilà un stade magnifique nous jouons les derniers matchs de la liga et dans la vraie vie je vois que barça c'est très bien joué j'espère que nous aussi on pourra gagner la liga ce sera très difficile parce qu'aujourd'hui il pleut donc on va jouer contre real social dead je joue je veux toujours professionnel mais je crois que mon niveau a augmenté je pense à jouer superstar mais c'est pas sûr attention c'est pas parce que j'ai c'est pas parce que j'ai gagné liverpool que mon niveau a augmenté faut que je revienne sur terre c'était juste une bonne journée et là nous sommes à camp nous on va essayer de gagner ce match en tout cas faut gagner certes j'ai pas la meilleure équipe qu'il faut mais il faut gagner ce match si on veut gagner la liga le championnat après je me dis que la saison prochaine peut-être je continuer à faire les vidéos mais j'hésite parce que j'ai envie de commencer un nouveau jeu après on ira peut-être en angleterre j'ai vu quelques propositions dans les commentaires manchester united quelqu'un m'a demandé d'aller à manchester prochaine saison et si vous avez d'autres propositions n'oubliez pas par contre j'ai oublié de changer si vous avez d'autres propositions d'équipe demandez moi un commentaire et je vais prendre en compte toutes les équipes alors on va faire le marquage c'est pas ça non c'est même pas c'est ici instruction défense instruction marquage rapproché lui donc voilà on y va attention 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 je vis en dessous faute et à la la cc dévié c'est d'oil ok je suis invaincu à domicile j'ai pas perdu de match à contre nous depuis le début de la saison donc c'est quelque chose qui montre qu'on a très 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 bien joué à domicile on a fait quelques matchs nul aussi à domicile si j'oublie pas attention ou vos tirs là en tout cas ce qui est bien c'est que à non qu'est ce que j'ai foutu heureusement et j'ai failli faire une gaffe là donc les bruits de bouche sont terminés j'espère que vous appréciez cette fois-ci mon audio j'ai j'ai quelque chose que j'ai dû changer pour faire ça je trouve que la formation du real social dead aujourd'hui elle est trop compact ce que je vous disais il ya parfois le jeu ça devient trop facile mais à des fois d'un coup dès qu'ils deviennent superstar donc ça va être très difficile allez on arrive et c'est un peu réaliste et je trouve je trouve qu'ils ont très bien fait ce jeu parfois il faut qu'on soit que c'est facile quand l'équipe est en forme et puis après d'un coup on rencontre une équipe qui aussi en forme l'équipe commence à douter je joue super mal aujourd'hui en tout cas je pense si on gagne aujourd'hui ça sera un exploit si j'espère que face à celle ci ça sera pas très très difficile comme ça et toute façon l'objectif c'était pas de remporter la champions league donc si on la remporte pas je serai pas très très déçu type n'est pas vraiment un niveau attention gardien qu'est ce que tu fais donc réassocié d'être pas oublié si c'est la pète noire du barça donc même si je m'en gagne les liverpool mais voilà vas-y toi bal des chaque fois j'oublie faut que en fait j'arrive à intercepter les ballons c'est en sous fatigue je crois ah non c'était un super mauvais tir là aujourd'hui je suis en train de vous proposer de la merde c'est parce que j'ai aujourd'hui oh mais comment il a raté ça comment il a raté ça n'est pas compris les guys d'un super centre mais il a complètement raté de samovic qu'est ce qu'il a foutu attention mais on est en train de récupérer en train de redominer le match donc on s'était très bien tiré de la part de dembélé de réussite sur cette balle en profondeur c'était une bonne passe la défense ne s'est pas laissé prendre là 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 je voulais manquer juste un petit coup attention et oui bien sûr une marque le but la défense était complètement là bas il y avait de l'espace en tout cas là c'est moi j'ai mal joué là bas parce que fallait que j'intercepte c'est normal qu'il allait passer à lui et j'ai pas réfléchi en tout cas là c'est ma faute c'est ma faute en tout cas on va essayer de faire la technique là et on va voir si ça marche ah non ça marche pas cette fois ci je crois que l'IA a compris comment je joue cette fois ci 1-0 les gars voilà le problème aussi c'est la pluie les ballons à ratter ça ne va pas je crois que je veux jouer les les passes de l'obé parce que et à la pluie le ballon ne circule pas super bien à ratter c'est aussi le climat aussi ça peut tiens ouais la ratter ça va très très doucement la balle voilà là là c'était super bien joué de ma part je crois que je vais enlever d'un bel et ramener à finir peut-être on va voir si on peut marquer oh la la mais qu'est ce qui se passe il y a toujours un pied qui traîne tu vois c'est encore corner là on va faire accélération là je crois que ça va ouh la la je vais mettre rafinha à la place de dembélé je trouve le réservé pour le match contre tchelsea voilà j'étais en tout cas là là le but que j'ai pris sur un reste c'est d'être c'était complètement finia bien sûr il va marquer oh là là mais ce gardien c'est un dément vraiment ils sont tous derrière dans la surface les défenseurs juste impossible de marquer qu'on va perdre ce match les guys franchement ça devient très difficile en championnat pour temps en champions league tout va bien mais en championnat c'est c'est juste il ya juste on est en train d'intercepter en tout cas tout va bien tout ne va pas bien en tout cas quand on récupère tous les ballons non je voulais pas passer je voulais passer à finia ça ne va pas du tout les guys et je crois y'avait aujourd'hui là il ya des matchs comme ça là où tu sens que tu ne peux rien faire c'est tout à fait normal il ya des défenseurs partout je crois que je fais quelque chose j'ai changé un peu la formation j'ai avancé un peu de sergi roberto je m bousquet un peu devant de le mettre un peu de pressing là parce que c'est pas si ce que je fais ça va marcher on va voir on va voir parce que là je sens que en fait sont trop nombreux derrière et on doit faire le pressing là voilà tu vois je sens qu'il ya en ce fatigué je vais mettre des pailles alors ça va pas en tout cas maintenant là que j'ai changé la formation elle commence maintenant très bien joué d'un coup garder mais c'est quoi ce jeu c'est je vous assure ce jeu c'est bizarre la façon dont il se débarrasse de nous aujourd'hui alba va entrer à la place de balde et je crois que j'ai mal fait de faire avancer mes latéraux quand c'est un jeu bousquet de l'arrivée derrière parce que je trouve que les récupères les ballons vite là où qu'est ce qui se passe là comment les gardiens il a il a fait quelque chose là j'ai pas compris on va essayer de garder cette balle à en jeu bordel ok je vais amener les vendeuses qui parce que je trouve que doucement l'on vit j'il est marqué de près je crois que j'ai des temps nous reste un peu de temps pour égaliser j'aurais pu marquer beaucoup de but en tout cas mais il y en a voulu entrer les gars et rien n'a voulu voilà comme je vous dis réelle ce site d'été en forme ça faisait quatre matchs qu'ils n'avaient pas perdu donc moi c'est normal que aussi son fort d'un coup là à les bousquet qu'est ce qu'ils vont nous faire bousquet on est dans le ski à ça va pas du tout les gars ils sont derrière et son défense complètement on ne laisse aucune espace les guys mais la défense était super bien aujourd'hui je sais passer j'ai fait juste une erreur là là c'est warrington en tout cas mais c'est quoi ce gardien il est juste démoniaque ce gardien je vous assure c'est pas possible ce gardien est un démon les gars rien ne va entrer à et warrington a l'air fatigué là mais gavis ce gardien juste démoniaque les gars rien n'entre aujourd'hui rien n'entre je crois que vous avez vu toutes les occasions c'est le gardien qui a sauvé allez là je veux tirer la consa là j'ai très mal tiré je crois pas assez fort et difficile de tirer aussi ici je crois c'est fini je crois c'était la dernière occasion qu'on a eu je veux dire tout le monde d'aller devant ce que on n'a pas vraiment le bandeau ce qui peut être il va nous aider on ne veut pas ça ne veut pas tout le monde était derrière en tout cas ils ont très bien défendu ré à la société dans tout cas nous ont laissé aucune espace mais il y avait vraiment beaucoup il y avait vraiment beaucoup de défenseurs et le gardien il était cheaté aujourd'hui les guys franchement rien rien n'est en train aujourd'hui on perd le match et je crois qu'on va perdre des places on va devoir dire au revoir à la ligue à les guys j'ai tout fait aujourd'hui franchement trois points de différence je ne sais pas ce qui peut arriver allez on va jouer contre contre tchelsea là aussi ça sera un match très difficile les guys on arrive une période où tout sera difficile donc j'imédiatement le bandeau ce qui a fini à rentrer ce là je mets Cédric en caissier Verstegen même s'il n'est pas en forme tous mes joueurs ne sont pas en forme je pense que c'est à cause de la ligue à du championnat et là je mets marcos alonso bien sûr warrington il a très bien joué moi je ne savais pas qu'il y a des joueurs qui sont très forts comme ça si je vais mettre francky de hang a-t-il un joueur que j'ai oublié gavi peut-être je vais le monter je vais le mettre à la place de quelqu'un qui je vais retirer retirer bousquette désolé bousquette andré tersteg andré christensen je le mets à la place de harry garcia et lui je mets gérard piquet ronald a rejet je vais les garder au cas où je vais enlever quelqu'un donc je vais enlever je vais devoir le garder donc on va jouer comme ça et puis après match suivant les guys champions league je vais garder encore la cinématique bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoint pour cette demi finale qu'il est loin le temps où seule l'Europe regardait le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de club aujourd'hui c'est le monde entier qui attend ces matchs nous à notre poste commentateur on est prêt alors si vous l'êtes aussi je vous propose de passer aux choses sérieuses car au-delà des 22 acteurs présents sur la pelouse ce sont des milliers de spectateurs qui rêvent une place c'est parti les guys champions league demi-finale aujourd'hui celui qui gagne va en finale on va tout donner les guys après avoir perdu face à l'arrière social dead et à social dad c'est pas comment on dit mais après avoir perdu on va essayer de gagner l'hymne national l'hymne pas l'hymne national l'hymne de la champions league beaucoup trop de sifflet est-ce que ça veut dire qu'on va perdre ça je ne sais pas c'est la dernière marche l'ultime étape avant le plus grand rendez-vous de la scène européenne mais c'est vrai comme vous le disiez l'ambiance est vraiment extraordinaire c'est un grand plaisir de commenter ce type de match d'autant que le futur champion d'Europe est peut-être là sur le terrain voilà la compo de l'heure du chelsea il qui est présent je vais le vendre la saison prochaine si je vais rester à barça de l'encre présent tout le monde est présent allez c'est parti pour la demi-finale c'est un champion de l'idée la béhane toujours dépasse la la faute à la route ne va pas s'y faire les aires en voie je vais mettre d'abord au début et là je vais faire la chose que je fais tout temps et plus c'est libre plus il est dangereux et je suis bien d'accord et je suis sur le bonjour ça va être très compliqué parce que si je dois marquer c'est parti et bien sûr il marque le but dit moi si c'est pas scripté en tout cas dans le chat dans les commentaires je sais pas mais c'est là il y avait plein d'espace et il a tiré il a marqué je sens des gros cheats mais on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre il est sorti du jeu voilà c'est pas nouveau c'est dégagé non il ne voulait pas passer une occasion il a essayé et bien joué franchement on est pas ça ne passe pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe attention attention ou pas je pense que dans ce genre de match on verra assez rapidement c'est les visiteurs sont là j'assertie aussi vont oser un peu plus nous en tant qu'observateurs neutres en tout cas on espère forcément qu'ils vont un but face à Chelsea en tout cas c'était pas vraiment stratégique pour le joueur là je crois que je n'aime pas le défenseur il t'a qu'il y avait danger que j'aime pas c'était pas mal mais le ballon est perdu en presse alors ça va marcos à l'enjeu pour la profondeur il s'agit bien la largeur attention au centre c'était pas un joueur de la part de marcos à l'enjeu c'est un peu reste il reste solide ça passe pas en tout cas il prend beaucoup trop de temps pour les dons juste une simple passe là c'est vrai que les latéraux semblent très offensifs oui on les voit participer souvent en attaque c'est bien bien sûr mais ça peut être à double tranchant il faut des coéquipiers en jambes il faut des coéquipiers en jambes bien qu'on pense à l'enjeu je suis là pour empêcher ce genre de bêtises là il joue super bien aujourd'hui je sais qu'il peut faire c'était pas en jeu ça c'était pas en jeu mais je voulais aussi que ça soit raffiné je sais pas pourquoi il a choisi Koundé aussi je me suis dit que c'était bon comment Koundé il s'est retrouvé aujourd'hui aussi il doit on a l'arrêt de la défense oh la la on dit je sais pas j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gardiens sont cheatés mauvaises interventions c'est pas faute de l'arbitre franchement on joue bien mais je ne sais pas il manque un détail je ne sais pas quel est ce détail comme je vous avais dit parfois certaines vidéos ça peut vous paraître simple vous croyez que je sais c'est trop facile et d'un coup le jeu décide de dire non qui est récompensé de son précis c'est le niveau là ça c'est peut-être quoi Marco Salonzo Marco Salonzo je ne l'ai pas vu jouer en tout cas aujourd'hui voilà quasiment il cherchait la profondeur mais c'est intercepté c'était une bonne passe mais la défense ne s'est pas laissé prendre Ferran Torres Marco Salonzo c'est bien fait ça il joue au retrait il y a une fois il y a une fois il y a une fois je pense que il y a une fois un mot non aujourd'hui je crois que le jeu est cheaté les gars il existe aujourd'hui franchement le jeu est cheaté regardez comment qu'est-ce que je suis en train de faire là Heureusement, heureusement là J'ai fait du moins quelque chose là-bas Avec Pétien Et ce corner à la raimoise Kukureya Un centre bien placé Le bon jaillissement Bien, un peu de répit Et c'est sorti Ce sera un dégagement au 6 mètres Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok Le bon jaillissement Mais qu'est-ce que Lewandowski fait ? Bordel de merde Un grand dégagement le plus loin possible La bonne passe Premier mouton les gars Il n'est pas possible en tout cas C'est super mal Mais c'est le premier mouton Chelsea n'est pas si fort que ça L'équipe n'y va pas du tout En tout cas je ne sens pas l'équipe Lewandowski n'est pas du tout en forme aujourd'hui Peut-être que le fait qu'ils ne soient pas en forme C'est ça qui fait qu'ils ne sont pas du tout Il n'a aucune raison de paniquer Il reste quand même 45 minutes pour jouer Pour revenir dans cette rencontre C'est très bien de la part de Rafinha Qu'est-ce qu'il faut faire Antares là ? Il a fait d'une un petit coup dans Antares C'est dommage Il a eu des coéquipiers qui demandaient le ballon C'est intercepté On a un petit peu à la bonne Ceci là je vais passer à Lewandowski Mais c'est un peu trop lent C'était bien essayé Mais il ne trouve pas de partenaire Raya Raya Mais aujourd'hui il joue super bien là Le bon ballon Le bon ballon Lewandowski il est marqué de près les gars Il y a au moins 5, 6, 7 tu vois Le défenseur en direct Ils sont sur lui Le bon ballon vers l'avant Le FC Barcelone est toujours mené 1-0 Il va falloir se lâcher un peu maintenant Pour tenter d'égaliser La ponte c'est bien là Jorginho L'arbitre signale une faute En fait franchement là Je viens de l'écrire un peu de dri Je trouve qu'il n'est pas du tout dans ça Ah la vie aussi En fait on n'a personne qui est en forme là Avec les joueurs qu'on a On perd ce gain mais pas en forme Donc c'est normal Je sais pas pourquoi tout le monde est en forme d'un coup Alors que c'est là qu'il devrait tout donner Et face à cette défense C'était difficile de faire autre chose Là en tout cas c'est bien Blanc Donc en tout cas il est en forme là Je vais passer un peu trop vite là Ça sort et Raffinien commence à fatiguer bien sûr Je vais jouer le garde Parce que Raffinien en tout cas Raffinien joue super bien je trouve Y'a moins c'est déconcer Attendez attendez Je vais dire tout le monde d'aller en attaque Parce que là Chelsea est en train de faire du n'importe quoi là Comment il dit Il demande Ça c'est une interception parfaite Je ne benguele jamais benguele Parce que Raffinien commence à fatiguer Il s'est faite en plus On vient au moins tout le monde est en défense Tiago Silva Non ça va pas continuer comme ça là Il faut au moins combien d'attaquants Pour pouvoir marcher Et regarder comment eux ils arrivent après C'est bon L'interception est bien jouée Je sais pas Le premier but qu'ils ont marqué Franchement Un but cheat Un but cheat Je vous assure Ça va vite Toi aussi il lève la tête Ça c'est très mauvais jeu De la part de C'est quoi de qui De piquer Piquer les montés Donc piquer commence à monter Il doit monter parce que là Ça devient On doit faire le surnombre là Attention avec les tacles Sans que c'est la propre de temps Pour qu'ils ont engagé Mais pas de faute Mais c'est comment C'est pas possible les guys Expliquez moi comment ils font Où ces postes là Quelle transition formidable Je viens parce que là franchement Et ce ballon vers la surface Le centre n'arrive pas Tiens Aujourd'hui le marche On va être éliminé On va devoir marquer deux buts chez eux Ça je sais pas comment on va le faire Dans la profondeur Dans la profondeur Dans la profondeur Dans la profondeur Comme un coup superment Comme ça Avec ça Il est heureusement là Il est dans de ski Mais j'ai mis tout simplement Vite pour qu'on est pas Sorti aujourd'hui je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui rien ne marche les blesses tiens mais alors rien il continue progresser il a essayé de passer parce que là je sens c'est quoi ça n'est pas la peau purée que belge et j'en ne résiste pas au contact mais c'est quoi ce bordel on ne comprend rien aujourd'hui les guys il rejoue derrière lui il y a faute là mais aussi il n'avait pas sifflé mais franchement je ne comprends pas aujourd'hui les guys si j'ai cru c'est en haut bien c'est à côté franchement je sais pas aujourd'hui les joueurs je crois que c'est des joueurs qui sont pas en forme c'est toi une passe d'arrivée c'est vrai regardez regardez comment ils passent facilement comme ça heureusement que c'est c'est juste incroyable c'est juste incroyable c'est juste super star on va essayer de changer il a bien belé ah c'est quoi cette passe-là qui m'a apporté de là j'ai fini de finir aujourd'hui le gros dégagement ce sera leur deuxième aujourd'hui le flan des rencontres mais ça ne sert à rien franchement je ne comprends rien en tout cas cette équipe de chelsea n'était pas du tout forte mais ils ont juste exploité les espaces qu'ils ont du tout qu'on avaient laissé et franchement je vais pas te mentir le premier but là de chelsea c'était un but cheat c'était cheaté je sais pas ce que les autres vont dire ils vont dire ah non c'est pas cheaté tu laisses beaucoup trop d'espace mais dans le premier but là de chelsea et jt alors là on va jouer contre ah c'est vraiment décisif là on risque de terminer sans trophée là c'est la pire chose qui pourrait nous arriver pas de liga pas de champions league et pas de copa del rey on va gagner tous les matchs on est obligé on va gagner tous les matchs on est obligé on va gagner tous les matchs on est obligé c'est contre quelle équipe qu'on va jouer ? on va jouer contre Tréo Vanekano alors on va changer un peu tout ça allez voilà c'est ça l'équipe avec laquelle je vais jouer j'ai changé la compo un peu pour ce match face au Réa Valet Canon je crois qu'on sera encore à l'extérieur je garde encore mes joueurs pour le match retour cette chelsea bonsoir à tous merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou moins film et on est obligé de gagner aujourd'hui parce que là les conditions de jeu sont bonnes ça sera pas si on perd ce match ça sera difficile d'attendre à jouer contre on est en attaque là c'est parti merci on se fatigue et c'est parti les guys on est obligé sur la feuille de match on devrait on va se régaler oh la frappe et le gardien toujours cheaté c'est juste impossible de le faire c'est le cas en contrôle dans la surface non il a frappé sa tête non il a frappé sa tête et le centre on va dominer en tout cas moi je suis pas très content non on n'a dit pas c'est cheaté ce jeu je vous assure ça serait vraiment un coup de dur pour vous et pourtant j'ai tiré les gars j'ai appuyé haut mais je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai appuyé haut et regarder et ils vont marquer heureusement je te sens que c'est assez compliqué on va aller très vite la passe dans la profondeur la passe est précise il est passé j'ai l'impression qu'un souffle à tine est pas fort après l'intention en cause de temps il fallait que je mette peut-être mon fils de paille là-bas la domine en tout cas le match c'était pas mal du tout dans la construction ça aura juste manqué un peu de précision ça peut faire mal c'était difficile la GGG l'hésité on peut passer et tirer en tout cas on est en train d'aborder cette équipe on était en jeu oui oui il était en jeu le volume était trop haut dans tous les matchs c'est là que je viens de remarquer j'espère que ça n'a pas abîmé mon audio sur l'autre match j'ai complètement oublié ça j'ai oublié de diminuer le son le son du match il y a de l'espace là je suis en train de voir mais là on récupère le ballon et là ça marche pas c'est un peu d'air pour la défense l'évolution au score toujours 0-0 l'arbitre signale une faute dernier avertissement oral de l'arbitre la prochaine fois le carton va sortir se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu ce serait vraiment dommage la partie d'un bel et avec arbitre là j'ai voulu faire quelque chose ça n'a pas marché regardez comment ça passe super facile regardez regardez comment ça passe c'est le moins qu'ils n'ont pas soufflé faute là la doucelle la vie chimie pas du tout dans ce match aussi c'est non c'est l'event de ski depuis je sais pas ce qu'il a aujourd'hui depuis certains matchs je voulais c'est là c'est juste impossible de récupérer cette balle là ça sera un match très difficile ça sera un match très difficile là je donne de l'espace là j'ai l'air à regarder regardez comment ils arrivent à très bien jouer et là bien sûr c'est en sous fatigue mais qu'est-ce qu'il faut en sous fatigue c'est pas je sais pas les gars en sous fatigue il m'inspire par confiance là ça fait beaucoup de fautes qu'il essaie de faire là on va récupérer là il y a beaucoup de fautes et l'arbitre ne siffle pas c'est juste incroyable et moi si j'avais fait ça ça serait pénalty direct instant mais là je tire ouh c'était bien laissé Hector Bellerin est-ce qu'on va gagner ce match ça je ne sais pas les gars qu'on a un match contre Chelsea mais je vais remonter les deux buts de 2 à 0 ça je vous promets rien les gars si c'était un but j'aurais pu remonter ça et protéger ça mais on a déjà fait avec le réel donc et on y va au niveau des gars ça c'est Valde Valdez qui va le prendre non il est fatigué les gars je vais les retirer je le garde un peu je vais essayer de tirer de là on peut être trop loin 0 à 0 franchement j'ai dominé j'ai ils ont même pas tiré une fois dans le schéma mais ça marche pas et je vais faire un petit truc là je vais l'aube est là parce que je vois que les vendeuses qui là on dirait qu'ils ont connu ma technique là pour dober pour attendre que mon attaquant aille dans leur surface pour que je lobe et que je marque facilement ils ont dit ça va pas se faire et on va essayer mais quoi ah l'équipe a raté là je crois que c'est Ansoufati encore là regardez on a super bien joué là il a gavé en tout cas il est allé à fond et il a passé je crois c'est non c'est pas Ansoufati c'est Warrington Warrington c'est un joueur d'académie que j'ai fait monter j'ai vu qu'il avait de très bon stats et je me suis dit pourquoi ils vont monter ils vont nous aider un peu au milieu j'aurais dû monter Sergi Roberto peut-être si moi aussi j'ai fait du n'importe quoi là mais on va dire de tout le monde on va dire allez c'est parti Dembélé il y a beaucoup trop de fautes les gars donnez arbitre donnez carton je vais enlever Dembélé je mets Rafinha parce que Dembélé n'a plus assez de vue et ça servait à rien de le garder je vais tirer là ah non j'ai très très mal tiré encore ils sont tous derrière en défense je comprends pas la tactique aujourd'hui des équipes face à moi ils ont dit ah non lui face à lui ils m'ont analysé ils ont dit non lui maintenant parce qu'il est en train de gagner on ne dit pas que ça c'est faute j'enlève Ansu Fati et j'amène Memphis Depay Ansu Fati il est en train de faire de la merde aujourd'hui pourtant c'était un bon joueur il a marqué beaucoup de buts cette saison mais je sais pas aujourd'hui ce qu'il a c'est parti Alex Balde comment il me rappelle c'est juste incroyable c'est inhumain allez je vais tirer là allez il faudrait que je tire et le but finalement enfin c'est Warrington qui manque son premier but au début de sa carrière et de la saison ça doit être un joueur qui va monter en tout cas moi j'ai senti il a encore 64 en note général et moi je trouve qu'il est déjà assez mature j'ai l'impression que je joue avec un joueur qui était là depuis longtemps voilà avec lui j'ai enroulé je me suis dit là j'enroule il n'y a pas d'autre moyen parce que ses gardiens arrivent à capter le ballon je me suis dit je vais placer ma frappe le deuxième changement ils espèrent clairement faire pencher la balance en le faveur les voilà donc devant c'est un but qui vaut cher ils ont débloqué la compta mais ça n'a pas fait faire les supporters pour autant il va falloir être top maintenant allez on récupère cette balle là c'est bien le même fils de paille alors le même fils de paille il a amené quelque chose allez là c'est bien ouf c'est super loin là allez le vendoski je le retire j'amène doussan vlarvich le vendoski en tout cas c'est la dernière partie de saison je vais le trouver je crois que je vais mettre doussan vlarvich voilà ça c'est très bien récupéré là doussan j'ai pas mis à cette force là j'étais surpris qu'il me passait en tout cas l'équipe elle n'a pas du tout joué je les ai pas vus tirer les gardiens m'ont regardé elle n'a eu aucun problème parce que je les ai harcelés dès le début je me suis dit non il faut que j'ai des harcèles c'est tout allez doussan vlarvich va marquer bien sûr et voilà ça fait 2-0 et voilà on revient un peu j'espère que contre gestion on pourra jouer comme ça aussi très jolie poste de Hector Belrin c'est fabuleux alors là on est au calme là c'est 2-0 là donc on peut jouer maintenant un peu défensif jouer au contre attaque parce que parce que je sais qu'ils vont commencer à attaquer cette fois-ci et bien sûr la but va siffler pour eux Victor Belrin je mets Sergio Roberto c'est à dire c'est un coup on est aussi fatigué à droite c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire ont perdu de l'agent m qui je me dis jamais être pédry en place de warrington pour un peu amener un peu de force au milieu comme même pas que je passe parce qu'ils attendent que ça tout cas en tout cas voire riche alors il n'est pas droitier si il fait pas oublier je trouve un moyen de me mettre toujours mon pied gauche après des très bons appels mais là encore l'aime le fc barcelone qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match attention il faut pas qu'on encaisse un but carrément en ce moment et c'est passé tout près deux trois fois à force de tenter ça va finir par entrer pas très bien joué ça attention au contre attention la roue tourne c'est joué dans l'espace et il marque le but je suis juste bouche belle et guise bouche b début à 1 mais je crois qu'ils vont pas remonter je vais essayer de garder la balle de temporiser et on augmente six minutes six minutes les gaz vous voyez que j'ai parfois cheaté je garde la balle je vais jouer la montre j'ai pas envie d'encaisser un autre but je m'en fiche je trouve que c'est pas un peu fair play ça et voilà ça fait trois buts très très bien joué en tout cas on gagne 3 buts à 1 ça fait taire les supporters qui se croyaient qu'ils pouvaient remonter allez le match est fini et voilà c'est fini on va jouer notre match face à chelsea 3 buts à 1 voilà on récupère la deuxième place où ils ont perdu on dirait ils ont fait des matchs lille ou quoi je reviens je remonte à la deuxième place et ça c'est bien ça c'est bien maintenant il faudra gagner face à chelsea alors là c'est le match le plus dur de la saison donc je vais encore changer mon équipe donc voilà l'équipe je viens tout juste de changer donc marcos allons-y ici hector bellerine ici pour correcteur bellerine à poste de condé je trouve que hector bellerine se donne beaucoup de gens plus que on des allez on va jouer une autre match suivant match face à chelsea cette fois ci je vais me donner à fond allez on va on va gagner ce match ne vous inquiétez pas on va tout donner même si on perd si on est éliminé on doit être éliminé dignité les guys doit se battre allez je me dis que je vais changer peut-être le maillot je vais garder ça c'est ce maillot vraiment c'est le maillot de la malébiction je crois du barça il y a un autre maillot le maillot rose ah c'était le pire maillot en tout cas quand on a vu ce maillot on savait qu'on allait perdre allez c'est parti demi-finale chelsea barcelone qui va gagner bien on est ballon là 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 c'est douce un glavitch en tout cas francky de hang c'est un très très bon joueur les gars c'était il est très bon il est très très bon franchement c'est mon joueur préféré de c'est mon coup de coeur de cette équipe de barça donc lui je fais jamais d'erreur en tout cas je suis attention chelsea ça commence ils ont au bas mes angles j'ai vu on va récupérer cette balle monsieur ils vont siffler faute une faute qui n'existe pas on va regarder ah il y avait faute et on va on va essayer ah c'est une merde celui là là il est en train de je voulais pas passer lui ah là 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 chelsea est en train de défendre on doit marquer deux buts les gars est ce début sans encaisser ce sera très difficile pour le moment je vois que celle ci joue en tant que défensif et là ça va nous donner qu'ils sont venus ils ont dit on va ou attaquer on va les laisser venir à nous parce qu'ils sont on se met tous derrière la attention je vois une place on appelle à bain voilà bellerine et le but ça c'est un super beau but et voilà on peut remonter très beau but est-ce qu'on va le revoir en tout cas c'est très bien joué regardez très jolie place j'ai vu Hector Bellerine là bas et là je me suis dit je vais passer dans la surface parce que on voit qu'il y avait beaucoup d'espace vous voyez tous les défenseurs de Chelsea sont derrière et le seul moyen c'est de tirer de loin l'intérieur ça ne peut pas marcher donc je vais tirer de loin et là je dis toute l'équipe d'aller en attaque parce que là plus vite on aura deux buts plus vite on sera les uns et voilà c'est ça le problème avec attention il récupère ça le problème avec l'IA et parfois elle va croire à attention et voilà et voilà et voilà il va marquer heureusement c'était hors jeu heureusement les guys et mauvaise défense là voyons prendre un but là mais c'est quoi marcos alonso qu'est-ce qu'il ne sait pas prendre le ballon ou quoi c'est quoi il voit le ballon venir vers lui et attention je protège la balle à parce que je vois là ouais et par bellerine vous voyez ce que j'ai dit avec lui je sens que ça va aller mieux et oui et oui les gars 2-0 2-0 en tout cas Chelsea n'est pas en forme et c'est aujourd'hui centre cette fois-ci centre et là je me suis dit en tout cas ils ont fait des très très beaux appels là alors là Chelsea joue tout le temps en défense alors pas si moi j'irai en attaque c'est dit c'est pas vraiment important moi je reste en attaque en tout cas vu que je vois que je veux tous en défense donc attention faut surtout pas les laisser des espaces si on a un troisième but à la victoire ce sera super mais je préfère pas tu sais pourquoi est-ce que je sais que j'ai pas eu trop le temps il m'a pas laissé tirer ouais dans la surface c'est plus difficile en tout cas dans la surface il faut aïe 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 a là ça va entrer ça va oh la la qu'est-ce que je fais et bien sûr il marque ah la la ça va être plus compliqué j'ai fait du n'importe quoi là bas je sais pas pourquoi j'ai mal dirigé le défenseur à bas mon doigt glissé sur l'analogue voilà celle ci revient dans le match je savais qu'il fallait pas qu'est ce que je fais encore là qu'est ce que je suis en train de faire du n'importe quoi mais qu'est ce qu'il faut des joueurs aujourd'hui mais on va essayer on va essayer d'aller avec de yon parce que où je sais qu'il est capable de marquer de l'un lui aussi alors là on doit encore marqué un but de toute façon j'étais motivé en tout cas pitié aujourd'hui fait beaucoup trop d'erreur je crois que je vais garder pitié une ne va pas avec lui aujourd'hui ça ne va pas en tout cas mais je change avec christensen comme ça à ce côté n'est pas fait pour lui je crois au bas mais on profite de sa mauvaise forme pour moi il fallait que je mette un jour ah là là oh là là oh là là non 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 pas cette fois-ci et non ça va pas le décès voilà j'ai l'impression que celle ci maintenant attaque de bizarre deuxième temps c'est parti là là je sais que là là je sais que franck et de hong va pouvoir à la meilleure et faut servir là j'ai fait je sais pas ce qui s'est passé il m'a tiré ma fille le bras et l'arbitre ne siffle même pas de hong il a des super à cela de ce dob et c'est un joueur extraordinaire les guys on va pas le laisser piqué aujourd'hui n'est pas en forme piqué n'est pas en forme je vais le retirer s'il continue comme ça je vais m'éconder parce que piqué il m'a fait de la merde aujourd'hui les gars c'est mais il m'a fait de la merde et la porte s'est refermée la faute là je veux enlever piqué les guys je mets koundé à la place parce que il fait de n'importe quoi piqué il n'est pas dans son match là il faut qu'on marque mais il faut qu'on marque ils sont en attaque mais je vois qu'ils sont en défense mais je sais pas comment ils font pour venir en attaquant avec ça et ils vont siffler faut bien sûr ils vont siffler fautes l'arbitre et avec eux là attention là qu'est ce qu'il faut là les joueurs je sais pas s'ils sont se rendent compte que nous sommes en demi-finale ce ne se rendent pas compte là les guys qu'est ce qu'il faut on va pas les laisser ne me dit pas ah c'est notre faute j'ai fait que vous avez siffle pénalty j'ai aussi commence à jouer son jeu là que je déteste son jeu là qui dérange un peu ramener à finir parce que je trouve que d'un bel et aussi ça ne donne plus l'intérêt de l'entraînement mais il fallait que j'attendais juste peut-être que je fasse un petit dribble là c'est pas possible les guys on va être éliminé c'est fini les guys je n'ai rien compris là je veux passer je sais pas là je crois d'un bel et c'est fini les guys je crois que c'est fini deux buts partout j'ai aussi remonté je crois que la championnée ligue c'est pas pour nous aujourd'hui bon je vais donner tout un mais mon appris ce but les gars j'ai pas compris je crois que le fait que j'ai demandé tout mon équipe d'aller en défense aller en attaque ça nous a fait découvrir regarder mais l'équipe ne va pas du tout on ne va pas je l'ai dit de revenir je ne sens rien allez on va y aller on va allons-y allons-y les gars et allons-y marqué maintenant deux fois les guys si on marque très vite c'est possible oui on peut on peut revenir on peut revenir il y a quelqu'un qui est fatigué je mets les 22 à la place des trucs merci ferran torres mais il doit sortir les gars il faut remonter vite il faut remonter vite je l'enlève parce que lui là non rien faire une belle et je vais l'enlever je me raffine en tout cas francky joue super bien je pense que c'est même lui l'homme du match allez d'un bel et sort 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 allez c'est parti c'est parti les guys on peut on peut remonter on y croit les guys tout est possible ce match est fou les gars et ce match est fou je devais pas prendre ce troisième but là deuxième but alors récupère récupère on y va on y va même pas réfléchir là mais qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut attendez je demande un pressing là voilà avec Koundé ça va mieux pitié ça faisait du n'importe quoi là il y a faute là arbitre bordel bordel je sais pas ce qui se passe là comment ça m'énerver la instruction défense racing on va faire monter tout le bloc les guys tout le bloc son fichier à des espaces je prends le risque est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut remplacer je mets en sous fatigue on attaque parce que je sens que dosanglovitch ne va pas donner ça m'énerve quand il garde la balle comme ça ça m'énerve ça m'énerve le temps on perd le temps les guys on perd beaucoup trop de temps regardez comment on perd le balle facilement ok merci 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 il y a faute oui voilà voilà il y a faute Jordi Alba qui entre là là je crois que je vais changer je vais mettre devant doski oui et le but et le but les guys est-ce que ce but va nous qualifier bien égalise oui on va passer parce qu'ici ils n'ont pas encore mis des trucs ils n'ont pas encore mis les buts ex aequo donc quand on marque à l'extérieur ça compte deux fois c'était chaud les guys quel grand match couffrant couffrant de la victoire les guys très beau couffrant les guys ce couffrant gardez le en tête en tout cas sauvegardez le quelque part n'oubliez jamais ce couffrant c'est un couffrant fantastique alors là je vais demander toute mon équipe d'aller en défense alors là je vais demander toute mon équipe d'aller en défense allez on va ah là là il faut que je change les lignes parce qu'ils sont en défense allez reculer les guys défense total non je vais leur demander de rien faire non l'altéral vont rester derrière puis si je joue contre attaque alors ça peut pas on dirait à son surface les allez on va on va faire ça et puis on dit tout le monde de réculer c'est un grand match les guys j'ai jamais joué un match comme ça c'était le match le plus chaud le plus chaud allez les guys là on va protéger là on va gratter quelques minutes là ah 5 minutes ah là là c'est chaud c'est chaud je vais aller un peu le presser et oui on est qualifié les guys ils en est qualifiés ah c'était chaud c'était chaud les guys c'était chaud et franchement à un moment j'avais désespéré j'avais dit au revoir à la championne du league ouf on n'oubliera jamais ce qu'on prend on va jouer contre manchester city difficile une finale des plus difficiles allez on va jouer la liga je vais la liga contre entre ces valences je me raffiné ici ouf ce match franchement je n'oublierai pas je n'oublierai pas les guys j'espère que vous appréciez en tout cas la vidéo je m'amuse je vais laisser tout le monde comme ça j'en dis à le bas je le mets aussi donc le match easy qui va être ça sera dur ça sera contre et c'est valence ah c'est vie il veut il veut de moi mais je ne pourrais pas accepter je ne pourrais pas accepter je pourrais demander aller à manchester united on va voir si ça marchera et on va aller au match suivant face au fc non face à lg je crois que c'était c'est valence et c'est valence ce sera coupe du roi et ça ce sera un match facile bon faut pas que je parle vite parce que j'ai parlé vite et puis je me suis fait battre bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football un petit mot sur les conditions de jeu guys on peut gagner ce match on a réussi là francky dehang va faire la même chose oui et oui et oui oh c'était chaud là en tout cas francky dehang les meilleurs sur les lobes passés là c'est directement lobe là mais je crois que j'ai frappé un peu trop doucement là un peu difficile fallait que je lobe peut-être c'est bien qu'on est là donc ça c'est le dernier match de la vidéo après on continuera les prochaines vidéos je crois que ça sera un final la coupe du roi finale champions league ce sera dernière vidéo de la saison après on verra qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on va repartir on a un jour là bien sûr quand tu vois qu'on récupère le ballon il siffle directement pour alors qu'il n'y en avait pas du tout attention ça c'est très bien on ne peut pas comprendre un but après tout ce qu'on fait et bien sûr on remonte on marque le but regardez-moi ça et je lui passe l'obé là je savais que doucement vitch il est il est puissant il a un physique il est très fort physiquement allez c'est parti et on va attendre là voilà je vois qu'il peut tirer attention là bas oui j'avais vu mais qu'est-ce que j'ai foutu heureusement aujourd'hui elle va être là qu'est-ce que j'ai fou c'est parti Rafinha c'est sorti là alors j'ai en tout cas je vais vous dire si vous jouez football life 2023 vous allez vous rendre compte que certains moments c'est très difficile même si c'est professionnel en tout cas je vais vous dire c'est difficile on dirait qu'on joue superstar alors je n'ose pas imaginer superstar c'est pour ça j'ai peur un peu de jouer superstar ici parce que c'est pas PS PS ça serait différent PS je jouerai directement superstar et pour ceux qui veulent installer ce jeu il y a toujours une vidéo dans la description qui il peut vous montrer comment vous pouvez installer ce jeu c'est pas compliqué ce jeu est gratuit amusez vous bien avec ce jeu bon 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 personne avec ce les avantage et bien on peut attendre tranquillement la pause vous c'est très joli tir là maintenant dépasse que ça marche ah là là j'ai voulu poser des temps ça n'a pas marché avec un qui avait été surpris pas qu'ils passent là bas parce que s'il avait passé ça aurait fait quelque chose ouh c'est un très joli tir aussi 1-0 face à Elche donc ça va 1-0 à la pause c'est un match serré mais plutôt intéressant on a vu des choses juste ici quel bilan peut-on faire de cette première période c'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasion ils ont clairement dominé dans ce domaine espérant un peu plus de réalisme en seconde état 1-0 tableau d'affichage et encore 45 minutes à jouer le jeu a déjà repris dans cette seconde période il n'y a qu'un petit but d'écart et 45 minutes minimum à jouer et comment ils arrivent avec une offre un petit point là en tout cas de très très mal j'ai passé d'un coup je suis perdu aujourd'hui ça c'est si c'était du n'importe quoi là c'est une jolie place quelque chose la jolie place de des angles et bien sûr ça va après ça et voilà le break deux buts de 20 28 là et je ne passe le déronde qui casse les lignes avec ses points c'est là je sais qu'il est gaucher 200 blavitch je n'ai qu'à frapper pour la mettre à l'intérieur au fond des filets on peut même marquer un troisième but il paraissait bien c'est aussi c'est bel régime à son franquet c'est mieux pas y aller c'est pas dribbler les gars là c'est là je sais qu'il a marqué et bien sûr à zéro avec de yang et 200 blavitch c'est une paire premier triplé de 200 blavitch en cette saison et je pense regarder cette jolie place de franque de hang en tout cas ils te donnent des caviar service sous le plat regardez regardez la face regardez il fait là tu n'as même pas besoin de faire de faire beaucoup de choses quand tu quand tu fais ce genre de passe avec franque de hang table juste un tout petit peu et la balle et voilà ça commence à jouer là faire terminer ce match au moins 3-0 parfois j'aimerais lâcher ouvert les dernières minutes afin de finir à finir je sais qu'il peut enrouler facilement parce que j'étais au bout à l'aider à l'autre course c'est une frappe tournée trouante et ça a bien failli mettre le gardien en difficulté c'est une frappe tournée parce que j'ai dommage le point et le empez confu... on véhicule tant que je vais oublierpasser l'ont et qui donne les mêmes donc là ça pourrait passer sur les dobrité comme dès passer sur les 34 mode remp demان il ya des gens ils sont déjà fatigués comme dembélé je me rappelle pas qu'ils ont tiré au bois et je crois qu'ils sont il ya beaucoup trop de fautes et l'arbitré ne s'y fait pas quand je fais une faute il va directement s'y fait c'est qui est énervant dans ce jeu là mais aucun appel l'ancien là on est trois contre deux là mais qu'ils ont cru bien on s'en fait ça ne pas est fatigué et définit de remplace siffle pas les fautes ici en plus les aident à garder la balle et là je vais enlever aussi de s'envlarvitch avec Dembélé Et c'est terminé les gars S3-0, espérons que Atletico est perdu, imaginez-vous on prend tous les trophées vers les derniers jours, il faut tout donner, ça se termine super bien cette saison, on jouera deux finales, ça c'est ce qui est sûr, mais aussi on se battra à la fin pour garder le trophée avec la Ligue 1, et non, Atletico ne veut pas lâcher sa première place, mais seulement c'est si on jouait face à eux, donc on va jouer contre FF Valence Copa del Rey, mais ça ne sera pas pour cette vidéo, ça sera pour une autre vidéo, regardez, un message, on joue Bilbao, il ne reste que 3 matchs, donc on jouera 3 finales, donc, Valence, Bilbao, et puis Manchester City, face à Valence, ça sera autre chose les guys, ça sera autre chose, alors merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et commenter pour aider au référencement, merci et à bientôt les guys, à bientôt !